bonjour à tous je reviens pour une nouvelle vidéo donc sur mon achat que j'avais fait chez cdiscount pour les chaussures puma donc j'ai acheté plusieurs paires sur le site cdiscount et j'ai acheté une paire en promotion qui était en promotion l'année dernière sur le site la halle aux chaussures et chez showsport donc les chaussures que j'ai prises aussi elles date de l'année dernière les chaussures de chez cdiscount c'était en été l'année dernière donc je vais vous montrer les paires que j'ai pu avoir donc à prix quand même assez raisonnable parce qu'en magasin ça vaut quand même cher et moi j'ai pas non plus 100 balles à foutre dans des chaussures dans les paires de chaussures donc je vais vous montrer et j'ai tout commandé avec cdiscount donc le vendeur cdiscount sinon la livraison elle était rapide donc ça a mis trois à quatre jours et j'ai pas eu de souci c'est venu dans mon point relais j'ai eu aucun problème voilà donc je vais vous montrer les paires de chaussures que j'ai prises alors moi j'ai pris des baskets puma et art donc j'ai pris la taille 39 parce que je suis allé en magasin les essayer et en taille 40 c'était beaucoup trop grand donc normalement moi je mets du 40 mais un bon 40 un vrai 40 et c'était beaucoup trop grand donc j'ai pris du 39 donc je vais vous montrer les paires de chaussures que j'ai prise donc je commençais par les noirs alors j'ai pu la boîte de chaussures parce que j'ai j'ai perdu la boîte je sais pas où est ce qu'elle est donc je vais vous la montrer comme ça donc c'est une noire comme ça basique donc j'ai déjà porté voilà donc elles sont comme ça donc elles sont super jolies et vous avez une deuxième paire de lacets avec voilà donc celle ci je les ai payé 15 euros et sa taille comme à 40 le 39 là ce 39 là ce 39 là il taille comme à 40 donc voilà pour celle ci ensuite donc ça se présente dans des boîtes comme ça donc celle ci je les aime un petit peu moins donc là c'est du velours et là ça c'est du satin enfin c'est un peu comme du satin par contre j'ai pas de deuxième paire de lacets pour celle là alors là c'est aussi du 39 c'est aussi du 39 voilà donc elles sont comme ça donc celle ci je les aime un petit peu moins je les ai pas encore mises juste essayé j'ai pas voilà après elles sont jolies mais celle ci elle taille un petit peu grand quand même pour du 39 donc voilà pour celle ci ensuite j'ai pris une autre paire donc pareil ça se présente toujours dans la boîte alors celle ci donc c'est une couleur turquoise donc là ils vont carrément mis la deuxième paire de lacets dessus donc elles sont comme ça donc pareil c'est un 39 mais ça taille comme à 40 après ça dépend si on est entre deux tailles ou quoi le lacet il est pas mal c'est un peu comme un style de velours après vous avez un lacet normal donc elles sont comme ça comme ça donc ça date de l'année dernière je sais même pas encore mis celle là voilà donc 15 euros aussi pour celle ci désolé je fais un petit peu de place voilà donc toujours la boîte de chaussures ensuite j'ai pris des fuchsias donc des fuchsias comme ça voilà elles sont super jolies et à l'intérieur donc à l'intérieur c'est comme ça donc moi je les adore elles sont super jolies voilà après il faut aimer la couleur voilà pour celle là donc celle là c'était 19,99 euros pour celle ci et les violettes ça j'ai pas regardé ah oui il y a une deuxième paire de lacets donc ensuite les violettes parce que moi j'adore le violet donc elles sont comme ça je les ai déjà porté plusieurs fois donc on est bien dedans ça taille pas petit c'est ça taille bien pour un 39 ça taille comme un 40 donc elles sont comme ça donc moi je les aime bien c'est super joli après faut aimer comme dit les goûts et les couleurs et il y a une deuxième paire de lacets dedans donc qui est comme ceci on a une deuxième paire de lacets donc celle ci elles étaient aussi donc celle ci elle était aussi à 15 euros voilà alors ensuite la paire de chez showsport je vais vous montrer parce qu'avant d'acheter les baskets chez cdiscount j'ai quand même bien regardé le modèle comme moi j'avais pas vraiment deux paires de chaussures de marque je connais pas trop donc j'ai quand même bien regardé le modèle tout ça et la taille surtout pour voir si ça m'allait effectivement le 40 c'est beaucoup trop grand donc j'ai pris chez showsport donc pareil la boîte elle est comme ça c'est la même elle soit en beige et celle ci je les ai payé 19,99 donc elles sont beige comme ça je les ai déjà porté aussi avec un effet de paillettes je sais pas si on va voir là je sais elles sont bien confortables nickel moi je me suis dit du 39 moi je mets du 40 c'est bizarre mais si ça taille grand et ensuite de toute façon vous avez les vous avez les dimensions derrière là vous pouvez mesurer jamais vous voyez que c'est trop petit ou quoi donc celle ci c'est chez la halo chaussures donc c'était sur le site la halo chaussures donc c'est venu moi j'ai fait venir en magasin donc ça a mis quand même un petit peu de temps parce que c'était pendant les soldes et ça a mis quand même du temps à venir mais sinon je les ai bien reçu alors par contre elles sont un petit peu sales parce que je les ai déjà porté j'ai pas eu temps de les nettoyer donc elles sont comme ça ce sont des blanches donc celle ci je les ai payé 25 euros et elles en valaient 60 voilà je les ai déjà porté et l'intérieur c'est comme ça il y a un cheveu en plus super donc celle ci c'est du 40 donc là il faut prendre sa taille habituelle pour celle ci donc voilà pour les chaussures et sinon c'est pour vous dire que moi j'ai déjà acheté sur Cdiscount donc j'ai déjà acheté un sèche linge j'ai déjà acheté il n'y a pas longtemps et ça fait deux ans que je l'ai et il fonctionne bien j'ai acheté une switch que j'ai payé en plusieurs fois donc ça c'est bien parce que vous pouvez faire en quatre fois sans frais donc ça c'est bien par contre vous payez des frais de traitement il me semble qu'il y a des frais de traitement et je me suis acheté quoi et on a encore acheté des disques durs et des... comment ça s'appelle ? j'avais mon écran de téléphone qui était cassé on a juste changé la vitre on a acheté la vitre on a tout changé et j'ai acheté ça ça date de il y a un moment maintenant une 3DS et pareil ça fait un moment que je l'ai elle fonctionne bien je n'ai pas de soucis avec donc voilà donc j'espère que ma vidéo vous aura plu et sinon je vous dis à une prochaine vidéo bye 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 Sous-titrage FR ?